hello tout le monde après les premiers essais de mon tracteur j'ai décidé de me faire un inverseur de marche donc ce que je suis en train de bosser dans le fond j'ai commencé par faire une plate ici cette plate là c'est ce qui va me permettre d'aller souder je vais me poser trois pouilles ici qui vont faire en sorte que comme vous voyez j'ai changé mon embrayage de centrifuge par simplement donc cette guerre là dans le fond il va y avoir une chaîne qui va partir d'ici va aller s'entourer autour de celle là ici en bas puis là ça va se trouver à inverser ça en rotation donc là ce que j'ai fait dans le fond aujourd'hui j'ai machiné cette pièce là qui est le coeur de ma guille ici j'ai souder ça ensemble puis j'ai fait la même affaire ici là j'ai souder le sport 4 sur le sur le moyeu ici donc cette plurite là ben elle se trouve à venir je voulais pas faire de la souder directement sur le châssis c'est que j'ai fait un morceau complet et dans le fond cette plurite là elle se trouve avec comme ça en réel puis on va voir comme je disais cela trois spockets de même qui vont être comme ça on va en avoir un de ce côté ici c'est que c'est que c'est ça qui va faire que ma chaîne va tourner autour de tout ça puis de la fond comme je disais cette plurite là ici là je vais l'enlever de là je vais l'enlever de demain ça va trop bien dans le fond c'est un morceau là c'est ça que j'ai fait là pour faire mon inverser donc j'ai percé les trous là pour faire la base j'ai plié ça comme ça puis ici là si vous voyez une fusure là ça dans le fond c'est parce que c'est trop épais pour les plier avec ma petite plieuse que j'ai fait j'ai fait un trait de bofard ici puis je l'ai simplement plié j'ai vu ça à main ici là je l'ai plié puis je l'ai ressoudé ici dans le fond si vous voyez l'autre sens là ça fait un trait parfait parce que il n'y a pas de soudeuse de ce côté-ci là j'ai pris une scie en porte pièce pour faire ces trous là ces trous là c'est simplement pour me permettre là d'avoir un peu plus de place que je voulais enlever mes bouchons ici mes bouchons d'huile sans ça c'est collé sur le bord puis c'est difficile à enlever par merde fait là il y a les 4 trous 4 trous ici là pour le matard puis j'ai deux autres bouchons qui vont prendre pour bolter sur la base du tracteur je ne sais pas si vous l'avez montré j'ai pu insurer des sièges aussi dans le fond pour insérer cette poulie là bien étant donné qu'il y a une bonne part ici il est trop... la poulie ne passe pas là à travers la bonne part c'est pour enlever la poulie j'enlève le chaff au complet donc ça m'a pris un petit peu de temps pour faire ça aujourd'hui là dans le fond je vais passer de cette poulie là qui était dans le fond un spa 4 qui était un petit peu plus gros donc ça va ralentir un petit peu le tracteur parce que je trouvais qu'elle allait un petit peu vite puis puis dans le fond là ce qu'il me reste à faire là là-dessus là pour finaliser là c'est simplement de me faire des des bouchons pour aller que je vais souder là-dessus là comme ça faut que mes petits mes petits paquettes là que je remette là-dessus là tiennent qui seraient solides et dans le fond j'ai enlevé l'embrayage centrifuge parce que je me suis dit que il était pas vraiment nécessaire étant donné que j'ai mon embrayage qui est là-bas là qui marche avec le levier ici là je me suis dit que je pouvais facilement m'en passer puis que de toute façon au lieu de faire marcher mon moteur à plein régime pour que l'embrayage colle ben là je vais avoir le choix de régler ma vitesse là un peu plus là avec une prise directe au moteur fait que c'est ça pour ça là mon hood est à l'autre bout puis j'ai fini j'ai fini mon ma petite remorque ma petite remorque qui est là là que vous voyez là elle est toute complétée c'est que là ben j'ai hâte justement d'avoir tout fini ce projet là pour faire d'autres choses parce que j'ai un autre projet ici parce que j'ai un autre projet ici qui m'attend qui est mon 4x6 donc ça c'est probablement la poulie que je vais utiliser là qui va être installée comme ça au bout de la transition là on va avoir une plate ici puis la poulie va être à l'extérieur de la plate puis dans le fond je pense que c'est euh après avoir réfléchi un peu là c'est le la position que ma transition va être par rapport au moteur puis l'avant est par là là donc euh en le mettant comme ça dans le fond mon essuie va être dans le milieu ici puis j'aurais pas euh faire un autre chasse dans le milieu là euh parce que dans l'autre sens la direction n'était pas correct là le sens de rotation n'était pas correct si je le mets comme ça mon mon essuie est dans le milieu là mon moteur est en avant puis ça va être assez compact encore c'est que ça va être comme ça que ça va être en manchée là donc euh donc euh ceci dit je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo merci 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 merci